On peut évidemment se demander comment le Seigneur s'y prend pour appeler, et comment peut-être pour tel ou tel, il appelle au sacerdoce. Alors voilà un petit témoignage de ce que j'ai vécu, de ce qui s'est passé pour moi. Donc je dirais que l'histoire de ma vocation, c'est d'abord l'histoire de ma foi, que derrière cette histoire de la foi, il y a la rencontre de gens qui sont habités par le Seigneur et qui nous permettent de découvrir ce Seigneur vivant. Et là, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a certainement le témoignage de ma mère avec mon frère. Nous nous disions souvent qu'en la voyant prier avec nous, on avait vraiment conscience qu'il y avait quelqu'un en face d'elle. Et en plus, elle essayait que sa vie soit en conformité avec cette foi, avec cet amour du Seigneur. Après, il y a eu le témoignage, je trouvais, de deux enseignants, de deux prêtres, professeurs dans l'école où j'ai été élevé. Des hommes qui m'ont montré que la foi dans le Christ donne aussi l'intelligence, et en particulier l'intelligence du cœur, qui fait qu'ils étaient capables de nous parler de Baudelaire, de Rimbaud, de beaucoup de personnes dont on pourrait se dire qu'ils sont peut-être un peu loin de l'idée qu'on se fait de l'Église ou de l'Évangile. Ils nous en parlaient avec intelligence et sympathie. Ils m'ont montré que la foi, elle est à la fois ouverte, accueillante, et puis elle nous donne l'intelligence des choses, et surtout des personnes. Et puis après, il y a eu de tant de mes études universitaires à Paris, et le choc de ce monde incroyant, athée, assez présent, à l'époque où j'étais étudiant, avec cette découverte que, bien sûr, la lecture des sciences humaines, mais le matérialisme qui souvent animait cette lecture, apportait des éléments pour comprendre des choses, mais qu'elles étaient trop réductrices. Elles ne pouvaient pas rendre compte ni de l'homme, ni de la foi, que la foi, bien sûr, était quelque chose qui m'apparaissait, oui, plus grande, plus débordante que la lecture, que ces sciences trop matérialistes entendaient et donnaient de ces faits. Et puis alors, il y a eu aussi la rencontre d'incroyants, de gens vraiment vivant cette vue des choses. Et je me souviens alors d'une amie qui s'appelait Dominique, et qui était donc condisciple dans l'école que je préparais, avec qui j'avais eu, dans le cadre d'un repas d'étudiants, une forte, une profonde conversation sur le fond des choses. Et elle me disait, moi, je n'ai pas la foi, mais je sens que toi, tu as cette foi. Et à mesure qu'elle m'en parlait, elle me révélait ce don que j'avais eu, cette grâce de recevoir de ma famille, de mes éducateurs, de tout un environnement qui m'avait nourri. Et voilà, je suis parti de ce dîner avec cette joie au cœur, traversant la place de la Contrescarpe à Paris, avec cette conscience qu'elle avait touché quelque chose de profond. Et puis alors, elle est arrivée dans cette nuit du 30 avril au 1er mai, il y a tout juste cette année 50 ans, 1971, cette nuit lumineuse. où le Seigneur est venu. Touchait quelque chose de profond. Et je percevais cette parole qu'il m'adressait de quitter mes filets pour le suivre et pour annoncer son nom. La nuit a été sans sommeil, et le matin, la décision était prise, que je n'ai jamais regretté depuis, de le servir, de l'aimer, de le suivre. Sept ans après, j'étais ordonné prêtre, et donc j'ai eu cette chance de vivre une vie de ministère, de prêtres et de prêtres diocésains, avec cette belle école que je trouve l'action catholique m'a donnée, alors qu'aujourd'hui, la mode, c'est de critiquer ce courant. Peut-être y a-t-il des courants excessifs, peut-être il y a eu des activistes. Moi, j'ai rencontré une action catholique contemplative, c'est-à-dire contemplant dans l'histoire des hommes cette présence de Dieu qui se donne à connaître, à rencontrer, et puis des hommes, des femmes qui essayaient d'ajuster leur vie à cette rencontre de Dieu. J'ai été passionné d'être à leur écoute et de rencontrer le Seigneur à travers leurs témoignages, mais forçant d'apporter quelque chose aussi pour cette découverte. En me retrouvant maintenant recteur du sanctuaire de Louis et de Zélie, alors il y a cette certitude que ceci se continue avec le personnage, avec les personnages de Louis, de Zélie et de Thérèse. Louis et Zélie, c'est cette unité de vie, cette relecture, c'est aussi avec Thérèse cette conscience que je n'ai pas d'autre désir, disait Thérèse dans ses manuscrits, pas d'autre désir que de chanter les miséricordes de Dieu, de chanter cette présence de Dieu dans nos vies. Et avec les parents Martin, c'est pareil. Une présence qu'on voit dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie en église. Une présence qui se conjugue et qui nous rejoint dans toutes ces facettes de nos vies. Mais alors, entre-temps, il y avait eu la découverte de Thérèse. Thérèse, je la connaissais depuis mon berceau, puisque c'est une cousine de ma grand-mère. Mais cette connaissance-là ne suffisait pas, elle était une connaissance, je dirais, presque charnelle. Elle est devenue quelqu'un d'important par ce petit livre, pour moi, qui est une relique que j'ai achetée étant étudiant, dans ce contexte de l'incroyance que j'évoquais. Et j'ai découvert une autre Thérèse que cette cousine, j'ai découvert cette femme conduite par amour du Seigneur à aller jusqu'à rejoindre les non-croyants et à s'asseoir à leur table. Et trouvant de cette fraternité, de cette amitié avec eux, quelque chose d'inouï. Et la brèche qu'elle avait ouverte en allant, par son épreuve de la foi, rejoindre ses incroyants, eh bien, cette brèche, elle permettait que des incroyants viennent aussi à leur tour rencontrer le Seigneur. Et cette expérience, elle a habité, elle continue d'habiter ma vie, mes rencontres, et tout particulièrement avec des hommes, des femmes qui disent ne pas avoir la foi, mais dont l'amitié, le compagnonnage est une expérience magnifique qui continue de me faire vivre. Voilà, en quelques mots, ce que d'avoir dit oui au Seigneur et de ne pas le regretter me fait penser. Et je dirais à des jeunes qui perçoivent peut-être l'appel qu'ils ont toute raison de faire confiance parce que le Seigneur, vraiment, il est fidèle et qu'il ne m'a pas abandonné. Et je suis sûr qu'il ne m'a demandera jamais jusqu'au bout de cette route qu'il me fera le rejoindre et l'aimer absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada